Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une rapide présentation du thème gratuit OceanWP et de ce que vous pouvez faire en l'agrémentant de l'extension gratuite Elementor et de tout un ensemble d'autres extensions OceanWP dont certaines sont gratuites et d'autres payantes donc voilà, la force de ce thème, comme vous pouvez le voir dans l'article de Jean Lagarigue c'est un thème qui peut vous permettre de personnaliser totalement votre site sous WordPress et le plus important dans tout ça, comme vous pouvez le lire ici c'est que vous pouvez habiller votre site de la tête au pied sans coder donc en d'autres termes, vous pouvez vraiment faire un site personnalisé sans rien y connaître au code rien qu'avec les fonctionnalités de base du thème et les différentes extensions qui peuvent l'agrémenter et vous pouvez déjà faire pas mal de choses en 100% gratuit les extensions payantes, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout des choses pour avoir des fonctionnalités bien précises voilà donc ce qui est vraiment important c'est qu'il est 100% compatible avec Elementor qui est l'extension de construction de pages je dirais, qui fait fureur depuis quelques temps dans le milieu WordPress parce que c'est une extension qui est vraiment très puissante qui est relativement propre au niveau du code vous pouvez même désactiver sans que ça casse votre site contrairement à d'autres constructeurs de pages donc ça c'est une très bonne chose et donc comme vous pouvez le voir sur le site d'OceanWP malheureusement en anglais même si c'est développé par un français donc vous voyez que le thème il est complètement responsif bon ça depuis 2 ou 3 ans maintenant c'est indispensable c'est également un thème qui est prévu pour être rapidement chargé au niveau de la vitesse de chargement de vos pages donc là c'est pareil, c'est important mais malheureusement on trouve encore aujourd'hui des thèmes qui sont développés sans faire attention à la vitesse de chargement il est compatible avec WooCommerce donc pour ceux qui veulent créer des boutiques en ligne c'est important il est également conçu pour le SEO c'est-à-dire le référencement donc comme je vous l'ai dit il est totalement personnalisable de la tête aux pieds c'est-à-dire que même au niveau de l'entête on verra sur les différentes démonstrations que vous pouvez faire ce que vous voulez en en-tête sur votre site en lui-même enfin le corps du site et au niveau du pied de page vous pouvez même faire ce qu'on appelle un méga menu on verra pareil dans les démos il supporte les langues qui s'écrivent de droite à gauche il est testé avec le maximum de navigateurs que ce soit quel que soit votre support de lecture que ce soit un mobile, une tablette un ordinateur de bureau ou un portable et enfin le code est sécurisé voilà donc on va voir là vous avez tout un tas de démos alors les démos vous allez voir qu'on peut faire différents types de sites et surtout ces démos vous pouvez vous pouvez les télécharger pour ensuite les personnaliser pour votre site donc on verra après les extensions on va passer aux démos déjà par exemple donc voilà donc dans les démos je ne vais pas toutes vous les montrer mais je vais vous montrer les principales caractéristiques donc la première démo en fait c'est pour vous montrer qu'on peut bien faire une boutique en ligne voilà c'est une démo qui est relativement simple où vous avez deux menus menu dans tête et menu de pied de page donc là c'est pareil ça vous montre en même temps que le pied de page est personnalisable et donc on va retrouver tout simplement une boutique en ligne traditionnelle vous voyez relativement simple donc vous voyez que ici vous avez une pop-up qui vous permet de d'afficher un formulaire de contact donc ça ça peut être appréciable notamment sur les boutiques en ligne mais également sur les sites professionnels et surtout ce qui est moi j'aime bien c'est la petite flèche pour développer votre pied de page dans lequel vous mettez ce que vous voulez alors après moi personnellement tout ce qui est information je préfère que ça soit visible mais après ça c'est l'histoire de bout ensuite donc ici cette démonstration je l'ai je l'ai sélectionnée pour vous montrer qu'on peut afficher donc des images avec un effet parallaxe et surtout un effet de transparence ce qui peut être intéressant notamment quand on veut imprimer du texte sur des images voilà donc après je sais qu'il y en a qui sont friands des chiffres animés comme ceci moi personnellement c'est pas ma tasse de thème mais bon pourquoi pas donc vous voyez toujours cet effet de transparence les différents icônes avec les effets au passage bon ça c'est essentiellement qu'il y a les monitors qu'on peut faire donc la fameuse carte de situation voilà pour cette cette démo ce qu'on peut voir aussi c'est ouais le module de fac voir aux questions ça peut être intéressant voilà donc on va passer à la suivante donc vous voyez là on a un thème un peu plus zéoulu au niveau graphique cette fois-ci on est en tête on a une double barre de menu en fait vous voyez les icônes des médias sociaux donc bon ici on n'a pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas de choses hyper importantes à voir si ce n'est le fameux méga menu voilà c'est ça le méga menu où vous pouvez afficher les images à la une ou mises en avant selon la nouvelle traduction de vos articles par exemple donc ça ça peut être ça peut être intéressant ensuite donc ici on a une autre boutique en ligne avec une présentation différente je dirais un peu plus dans l'air du temps par rapport à la première boutique que je vous ai montré et on retrouve donc vous voyez cet effet de parallaxe et donc différents éléments le pied de page vous voyez ici qui est visible avec différents éléments qu'on peut mettre voilà donc maintenant on va passer à la suivante donc là c'était pour vous montrer qu'on pouvait avoir un en-tête qu'on retrouve donc où on peut mettre une image du texte ou une vidéo qu'on va retrouver sur toutes les pages si je clique sur notre page on a toujours le même en-tête ça ça peut en intéresser certains le pied de page est relativement traditionnel mais vous voyez qu'on n'a pas on n'a pas de budget comme on a pu voir sur les précédentes démos ensuite je vais vous montrer une démo de site OnePage en fait avec tous les codes de OnePage notamment avec des images en arrière-plan qui est fait par l'axe donc les tables de prix vous voyez on s'aime assez bien cette démo si ce n'est la carte qui au niveau graphique vient dénoter un peu sur le reste mais sinon des images assez sympa vous voyez qu'on peut faire un site pas mal et donc vous voyez qu'on est bien sur du OnePage puisqu'en fait on fait juste se défiler dans les éléments de menu et alors c'est un faux OnePage dans le sens où on a une partie blog mais tout ce qui peut s'apparenter à des pages est sur la page d'accueil en fait voilà donc si vous voulez voir un peu le côté blog du site voilà on peut faire ça là je ne vais pas conserver cette démo mais vous avez une démo où vous avez l'arrière-plan qui est tout gris noir on va dire gris foncé qui rentre sur le noir donc vous pouvez personnaliser les couleurs de votre arrière-plan même des images ce que vous voulez et enfin la dernière démo où on a voilà dans la tête on a notre logo voilà des images avec un peu de flou vous voyez on peut on peut vraiment pareil ici oui je vais garder c'est par rapport à l'effet de transparence dont je vous parle depuis le début où là on s'est vraiment accentué pour vraiment mettre en avant du texte sans que ça soit du texte noir sur blanc ou blanc sur noir donc vous voyez qu'on peut vraiment faire des choses très évoluées où on retrouve là nos éléments de contact peut-être un peu plus mise en avant que sur les autres démos voilà donc maintenant au niveau des extensions vous voyez que vous pouvez avoir vous pouvez faire un portfolio vous pouvez avoir les fameuses pop-up ou fenêtres surgissantes liées à WooCommerce pardon pour avoir donc le sticky footer donc en fait c'est avoir un pied de page qui reste toujours apparent en bas de la même sorte que là vous voyez ici vous avez le sticky menu enfin le sticky en tête l'entête fixe donc ça ça peut être intéressant aussi donc les fenêtres modales vous pouvez avoir un diaporama l'article donc ensuite c'est tous les hooks vous pouvez importer les démos comme ça c'est ce que je disais tout à l'heure personnaliser les colonnes latérales donc vous avez des widgets spécifiquement développés pour Elementor donc ça c'est pour pouvoir mettre des widgets où vous voulez en fait sur votre site que ce soit en en-tête en barre latérale en corps de page ou même en pied de page alors site panel ça je vous avoue je ne suis pas allé dans le détail donc je ne vais pas dire ce que c'est donc le sticky d'ailleurs c'est ce que je vous disais tout de suite à l'entête fixe donc ça c'est pour faire un appel en action en pied de page le partage de produits le partage sociaux et ensuite les extras océan voilà donc je ne vais pas faire dans le détail sinon ma vidéo va dire vraiment très très longtemps je vous invite à lire la présentation assez sympa qui a été faite par Jean Lagarigue qui a priori ne jure plus que par océan WP donc vous voyez que il vous indique que vous pouvez vraiment agir sur tout donc le style général les couleurs le survol le principal les bordures l'arrière-plan les réglages généraux avec les marges internes les différents types de pages répartition contenu bar latéral vous pouvez agir sur le titre de la page son affichage le fil d'Ariane ou non le bouton retour vers l'eau ça c'est ce que je vous montrais dans mon illustration donc les paginations je vous passe un peu rapidement sur tout vous avez le lien de cette façon dans mon article de présentation rapide de océan WP donc les formulaires vous pouvez donc choisir la couleur des dibélés les marges internes des champs taille de police taille couleur de la bordure arrière-plan voilà je ne vois pas c'était meilleur les boutons pareil enfin vraiment vous pouvez personnaliser tout la typographie la barre supérieure la section en tête donc avec le général les médias vous pourriez mettre des médias en en tête donc que ce soit médias vidéo images donc voilà tout un ensemble d'images alternatives vous pouvez agir sur le positionnement et le comportement des images pareil avec les logos les menus encore une fois je passe très très vite vous pouvez même faire un menu spécifiquement pour les mobiles et enfin au niveau section blog vous avez différents choix possibles de présentation donc la grille la liste avec images les images ajustées ou le type maçonnerie avec vous vous pouvez agir sur la longueur de l'extrait le type de pagination j'en passe et les meilleurs vous pouvez aussi personnaliser l'affichage des articles uniques donc en fait c'est la page d'articles en elle même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'article unique là c'est très mal traduit et enfin vous pouvez donc agir comme je vous l'ai dit sur la colonne latérale les widgets le pied de page et même la zone de copyright ce que ne vous permet pas la plupart des thèmes gratuits donc voilà je ne vais pas vous embêter plus longtemps je ferai des vidéos plus détaillées notamment des tutoriels vidéo sur l'utilisation d'Ocean WP et de ces extensions et même d'Elementa et voilà j'en ai maintenant terminé avec cette deuxième vidéo et je vous dis à bientôt ciao ciao